Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet appareil. Il s'agit d'une radio internet qui est proposée par Electronic Star. Il s'agit du modèle Ona Connectsant. L'appareil nous est livré dans un emballage cartonné qui assure une bonne protection pendant le transport. On trouve une notice d'utilisation qui est traduite en allemand et en anglais. On trouve au niveau des accessoires un cordon jack stéréo 3.5 mm, un câble cordon d'alimentation et puis la radio en elle-même. Alors la radio, au niveau des dimensions, on a en longueur 21 cm, en profondeur on est à 12,5 cm et en hauteur on est à 11,5 cm. C'est des dimensions approximatives. Donc un bel objet avec un revêtement extérieur bois, la face avant est de couleur noire avec un revêtement brillant. Au centre on a un écran LCD qui est en couleur. Et on peut naviguer sur cet écran à l'aide des boutons de potentiomètre situés en bas. Au niveau des menus, puisque là je suis sur le menu principal, on a ce bouton qui permet d'y accéder d'ailleurs, c'est le bouton Home. On va pouvoir se déplacer librement, donc écouter une radio locale de son choix ou alors une radio sur internet. On va pouvoir utiliser cet appareil comme un centre multimédia à l'aide des différentes connectiques qui sont proposées. On va avoir un centre d'information concernant le système. Et après c'est les différentes connectiques. Donc au dos de l'appareil, on a de gauche à droite une prise Ox-In qui va permettre de raccorder par exemple un lecteur MP3 pour diffuser sa musique en filaire. Line-out, ça va permettre de se brancher sur des grosses enceintes Si on veut diffuser la radio sur du matériel IFI plus performant, on a ici un port USB qui va permettre de plugger une clé et de diffuser la musique contenue sur la clé. Ici c'est la fiche pour l'alimentation et là c'est le switch on-off. Et là c'est l'évent. De chaque côté, on a des enceintes protégées par une grille. Ici et ici. Sur le haut, on a un bouton snooze qui va permettre d'arrêter la radio. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration pour la radio. Je vais aller directement sur Radio Internet. On valide en pressant le bouton, ce qui est qui vaut la touche OK. Et on a le choix, alors avec toutes les radios possibles et imaginables, je vais sélectionner une radio. Donc pour ce faire, je vais dans Station Radio Musique et on a à chaque fois des sous-menus qui apparaissent. Donc j'ai passé l'interface en français, donc la traduction est bonne. On s'y retrouve très facilement. Et on a dans le sous-menu une option pays-région. Je sélectionne. On a le choix d'un continent. Admettons que je veux diffuser de la musique qui soit d'Océanie-Pacifique. Je valide. J'ai le choix entre Australie et Nouvelle-Zélande. Juste pour les besoins de la démo, je choisis Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai le choix entre Top 10, toutes les radios, les radios d'actualité, etc. On peut choisir les radios par type. Donc si je mets, par exemple, le Top 10 de la radio en Nouvelle-Zélande, j'ai le choix entre Radio Space 88.0, Newstalk ZB Outland, The Breeze Christchurch. Alors on va essayer la première, Radio Space. Connexion en cours. On attend un petit peu. Et voilà. Alors là, je suis sur une radio en Nouvelle-Zélande. Je vais basculer sur la deuxième radio, toujours en Nouvelle-Zélande. Connexion en cours. J'ai un petit logo qui symbolise la radio qu'il est sélectionnée. Etc. Si je veux basculer, changer de pays, voire même de continent, je vais sélectionner Asie. Et par exemple, si je veux mettre une radio en Indonésie, je vais choisir le Top 10 en Nouvelle-Zélande. Je vais choisir le Top 10 en Nouvelle-Zélande. Je vais choisir le Top 10 en Nouvelle-Zélande. Radio Dangdout Indonésie, on va tester. Mise en Nouvelle-Zélande. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà, vous avez compris le principe. Et il est ainsi possible d'écouter absolument toutes les radios qui existent dans le monde. Donc ça, c'est assez génial. L'interface, elle est très claire. On a à chaque fois des menus qui sont plutôt explicites. Et après, je n'ai pas fait la démo. Je vais juste vous montrer comment on peut écouter sa propre musique. Alors, là, j'ai l'exemple avec une carte SD que je vais plugger dans un lecteur adapté. Donc finalement, ça va faire une clé USB. Je vais me brancher à l'arrière. Et après, tout simplement, je vais aller sur le mode. Et je vais choisir le mode qui m'intéresse. Alors, hop. Voilà. Là, je suis sur le mode USB. Et donc, on a sur le mode USB le nom de la clé qui apparaît. Je valide. J'ai l'arborescence de ma clé qui apparaît ici. Et je peux choisir toutes les musiques qui sont contenues sur ma clé USB. Et puis, les liens. Exemple. Et puis après, on a le bouton sur la gauche qui permet d'ajuster le volume. Alors, on a un son vraiment chouette, un son stéréo, très sympa, le rendu sonore. Moi, je trouve que les enceintes sont puissantes et le rendu est vraiment de qualité. Voilà. Voilà pour quelques exemples d'utilisation de cette radio internet, donc Connect 100 qui est proposée par Electronic Star. Moi, je trouve que c'est un super produit. Alors, au niveau des points positifs, le design, il combine à la fois un aspect vintage avec ce revêtement en bois. et aussi moderne puisqu'il a toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'une radio internet en 2016. Je trouve qu'au niveau de la finition, il n'y a rien à dire. On est sur un produit bien fini, très propre. Les enceintes, elles sont puissantes. Les padières font 2x5W RMS. On a une télécommande, ça je n'en ai pas parlé non plus, qui va permettre de contrôler la radio à distance. On a une télécommande qui est plutôt facile à utiliser, agréable à prendre en main. Et on a une bonne sensation au niveau du toucher. Après, moi j'apprécie l'écran LCD couleur et la possibilité de naviguer facilement dans le menu. Ce qui est pour moi le gros point fort de ce produit, c'est de pouvoir accéder à toutes les radios du monde depuis son poste et en quelques manipulations. Je n'ai pas parlé du paramétrage, mais lorsqu'on démarre la première fois la radio, il va nous proposer de se connecter automatiquement sur le point d'accès Wi-Fi de son choix en rentrant la clé Web ou WPA, et dès que c'est fait, la radio va se caler automatiquement sur l'air Internet, la date Internet, et voilà, tout est paramétré très rapidement. Voilà, je n'ai pas parlé aussi d'une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de consulter la météo en 2 temps 3 mouvements. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc on peut consulter la météo, on peut consulter également les informations financières. Donc ça se fait depuis le centre d'information. Donc juste avant de terminer, je voudrais juste vous montrer ça. Donc je suis dans le menu centre d'information, je choisis encore une fois le continent, je choisis le pays, donc France, et puis après, par exemple, je vais prendre Alsace, Mulhouse. Et là, je vais la météo qui apparaît à Mulhouse, avec la température, le temps qu'il fait, et le temps qui est prévu pour les prochains jours. Donc c'est assez génial d'avoir toutes ces infos en quelques manipulations. Voilà, après, au niveau des points négatifs de ce produit, parce que j'en ai quand même trouvé un, c'est le revêtement de la face avant qui a tendance à marquer au niveau des doigts. Voilà, donc on a les empreintes des doigts qui restent. Et si je pouvais proposer une amélioration, ça serait d'intégrer une toute petite poignée qui rentrerait dans l'appareil, de manière à pouvoir le faire sûr avec soi, facilement. Et je pense que j'ai fait le tour de ce produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada